Et pourquoi le jour, la nuit ? Pourquoi l'on dévoile la terre ? Et pourquoi les grands dévets ? Pourquoi tous ces grands dévets ? Rahan, l'enfant des âges farouches Rahan, plus vite que le vent Plus fort que toutes les vagues de l'océan Toujours plus loin, Rahan Rahan, l'enfant de tous les hommes Apprends et donne ton savoir Bâle-toi, invente-nous des mondes plus grands Toujours plus bon, Rahan Et par-dessus nous, Rahan Bâle-toi face aux démons géants Seuls parmi les grands sentiers Que ta voix chante la liberté Cris l'aurore, la faim, le sang, il oublie Sa vie d'un cri, Rahan Rahan, oublie les temps farouches La peur plus sombre que la nuit Tu vois s'étendre dans la lune si ronde Tout le sourire du monde Rahan, oublie les temps farouches Là-bas, très loin dans sa tanière Des sangs profond sous les rayons du crouchant Ton jeu dans sa lumière C'est perdu dans la nature Tu te papises des âges incurs Marche dans la nuit des dents La vie est un défi constant Il y a plus de 500 000 saisons Le Mont Bleu s'éveilla Toute la nuit, le volcan maudit cracha ses entrailles de feu Sur la horde de Grau le Sage A l'aube de l'humanité A l'aube des temps obscurs Le Mont Bleu n'avait épargné qu'un enfant Il s'appelait Rahan Le Mont Bleu Nous vengerons les nôtres cheveux de feu Tu l'as manqué, Faina Il va rejoindre son maudit clan Qu'il remonte seulement Et je vous jure que je ne le manquerai pas Pourquoi voulais-tu prendre la vie de Rahan ? Non ! Faina, Faina, viens ! Un, deux nez, cachez-vous, vite ! Oh non, mes frères ! Courez ! Mais non, restez pas là, vite ! Attaque, Faina ! Attaque ! Allez, viens ! Allez ! Vite, Faina ! Grimpez tous à un arbre ! Faina, Faina ! Attaque ! Attaque ! Attaque ! Attaque ! Pourvu que le deux nez ait peur de l'eau ! Attention ! Attaque, allez ! Tu es déjà fatigué, deux nez ! Tu ne veux plus jouer avec Rahan ? Allons, petit d'homme ! Descendez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Ne le frappez pas ! Non ! Il nous a sauvé la vie ! Ses cheveux sont bien couleur de feu, mais il n'est pas avec le clan du fleuve ! Quel est ce clan, Faina ? Où sont vos parents ? Un jour, ceux du fleuve sont venus, et ils les ont emportés comme esclaves. Depuis ce jour, deux saisons sans feuilles sont déjà passées. Depuis, nous avons dû apprendre à chasser et à nous défendre. Rahan veut vous aider. Il ira chercher vos parents. Oui, oui ! Tu pourras prendre un des radeaux que nous avons construits pour descendre le fleuve. Et comment fera-t-il ? Vous oubliez le monstre ! C'est bon ! Il est long, 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 long ! Si long qu'il peut nous attraper, même sur l'eau ! Il est si grand qu'il n'a pas besoin de quitter la rive pour attaquer. Ce monstre, pouvez-vous le décrire ? Il est grand, comme ça ! Avec des grandes gens comme ça ! Et puis ta queue ! Tu te souviens des grandes écoles de sa queue ? Il avale tout, même les arbres ! Oui ! Il ne peut rien contre le monstre. Ceux qui marchent debout sont trop faibles pour le combattre. Il est trop grand, grand comme... Grand comme ça ! Comme cette colline, là-bas, au-delà du fleuve ? Oui, c'est ça ! Rahan contempla alors la colline avec les yeux du souvenir. Le souvenir de la peur, la peur du monstre Coriaque, le démon des Marais. Qui avait brusquement surgit des thermoles devant le radeau de Rahan. Cette fois-là, Rahan avait bien cru qu'il allait rejoindre Kraot dans le territoire des Ombres. Rahan va te rejoindre, Kraot, au territoire des Ombres. Mangeons ! Mangeons ! Mangeons ! Allons voir ces radeaux. Voilà, ça ira. Ces radeaux seront bien ajustés. Vous avez fait du bon travail. Dès demain matin, Rahan partira sur le fleuve. Avec la massue de Gronk. Elle est trop lourde, ta massue. Faïna te l'a déjà dit cent fois. Mais si, Faïna. Rahan la prendra sur ce radeau. Si Gronk veut bien la lui prêter. Tu sais bien que tu ne pourras pas vaincre le monstre tout seul, même avec ça. Tu vas avoir besoin de nous. Vous êtes trop jeune pour affronter un tel danger. Rahan savait que Faïna avait raison. Les animaux géants qui en ces dents farouches peuplaient encore les territoires obscurs n'étaient pas faciles à vaincre. Regarde, le monstre est comme ceux qui marchent debout. Il a peur de l'orage. Ce tard est le dernier. Il est terrible, mais sûrement pas immortel. Il faut nous sauver et trouver ensemble un autre moyen de le vaincre. Mais lequel ? Tu ne vois pas que c'est inutile. Raan va trouver un moyen. Raan doit trouver. Alors, comme il avait coutume de le faire, Raan se remémore à son affrontement avec le donné. Comment il avait failli être prisonnier du bambou géant et ce que les enfants avaient dit du monstre. Il peut manger même sur le long. Il a un long cours. Il a un long cours. Long cours. Long cours. Faïna. Faïna. Raan a trouvé comment nous débarrasser du monstre. Mais... Raan ne pourra pas le faire sans vous. J'en étais sûre. Dis-nous ce qu'il faudra faire. Voilà. Nous partirons sur deux radeaux. Raan ira seul le premier et avancera sur le fleuve en éclaireur. Perd两, Putra. Ton, Putra. La93, Putra. Pierre! N'ayez pas peur. Ce ne sont que des... Un monstre ! Accostez ! Nous allons mettre en place nos pièces. Tu as bien compris, Faïna ? Oui. Rahan reviendra par là. Nous serons prêts. Pourquoi nous êtes-tu, cheveux de feu ? Rahan a vécu comme vous autrefois. Alors il n'aime pas voir les petits dômes séparés des leurs. ... ... ... Non ! Non ! Grunk ! Tu devais rester avec les autres. Oh, oubliez, ma chute. Grunk, lui, Donny. Non ! Donny, râle ! Rien ! Grunk ! Non ! Grunk ! Oh ! Non ! Rien ! Grunk ! Cachez-vous ! Cachez ! Maintenant ! Merci, Gronk ! Raon va en avoir besoin ! Cachez ! Accostez-la ! Non ! Non ! Non ! Ils sont là ! Cachez-la ! Frère ! Ils nous ont attaqué ! Cachez ! Tu mérites la mort ! Ouais ! Je sauverai ! Oui, mais Faina a été obligé de tuer pour ça. Cachez ! Vous êtes libres ! Bravo ! Non ! Non ! Non ! Non ! Arrêtez ! Non ! Non ! C'est Raon qui vous a délivré ! Il est avec nous ! Aïna ! Oh ! Haïna ! Tous nos petits ! Ah, les enfants ! Mais comment ? Comment les bienvenants ? Écoutez ! Écoutez, Raon ! Frères ! Il faut fuir ! Vous êtes libres mais les guerriers... Vite ! Tous au pirogue ! Vite ! Vite ! Au pirogue ! Dessoyez-vous ! Dessoyez-vous ! Trop tard ! Quand nous avons vu la couleur de tes cheveux, alors nous avons cru que tu faisais partie de leur clan. Ceux aux cheveux blonds nous ont tellement fait souffrir. Raon a connu des hommes blonds généreux et des hommes brins stupides et cruels. Kraau m'a enseigné. Mais Kraau, si nous sommes de la même horde, pourquoi mes cheveux et ma peau ne sont-ils pas de la même couleur que les siens ? Quelle que soit la couleur de leur peau, tous les chasseurs sont frères. Que leurs cheveux soient couleur de la nuit ou qu'ils soient comme les tiens Raon, couleur de feu. Kraau avait raison, Raon. Alors, Raon, prendre ma cheveux, quel poule sur le gros monstre ! Tu as tant fait pour nous, cheveux de feu ! C'est Faïna qui a fait le plus. Elle a remplacé les mères et protégé les petits hommes pendant deux saisons. Et surtout, elle n'a jamais perdu espoir. Le fils de Kraau se surprit à voler des yeux le bonheur de cette famille et de ce clan qu'ils n'étaient pourtant pas prêts d'oublier. Et voici que le fils de Kraau, le sage, s'est lancé d'encore vers l'inconnu. À la découverte de la profonde et mystérieuse tanière du soleil. À la découverte de la grande horde de ceux qui marchent debout, les hommes. Car, apprendre et comprendre, tel était son destin. Le destin de Raon, fils des âges farouches. Raon, l'enfant des âges farouches. Raon, plus vite que le vent. Raon, plus fort que toutes les vagues de l'océan. Toujours plus loin, Raon. Raon, l'enfant de tous les hommes. Apprend et donne ton savoir. Bas-toi, invente-nous des mondes plus grands. Toujours plus beau, Raon. Sainte perdu dans la nature, tu te papises des âges incurs. Marche dans la nuit des temps. La vie est un défi constant. Très plus fort qu'on bat la mort. Et ton corps, la vie est un cri d'enfant. Trois ans, tu chantes la vraie histoire. Des âges racontent les victoires. Victoires, nombreuses comme les cailloux d'Athoran. Comme la mémoire du temps. Et pourquoi le jour, la nuit ? Pourquoi tout le feu, la terre ? Et pourquoi le vent, la nuit ? Paris est un cri d'enfant. Desnut다� Re��, la nuit des temps. Mais toujours, cette nuit. Sous-titrage ST' 501